Ce matin, au marché des ferrailles à Mokolo et Lobby, dans l'arrondissement de Yaoundé 2e, les ferrailleurs s'attellent paisiblement à leurs tâches quotidiennes. Récycler les amas de fer en dégradation. Ici, tout passe. Motociclette abandonnée, moteur défectueux, batterie délabrée et carrosserie abîmée. Ce sont les vieilles choses, les vieux torts, les vieilles voitures. Bon, les vieilles classes. Les enfants partent en brousse pour chercher. Les enfants donnent l'argent, les soirs ils rentrent. Ils rentrent le soir, on pèse et même ils gagnent leur beignet-vaisseur. La matière première est collectée dans les broussailles et dans les quartiers par des jeunes qui se font appeler des attaquants. Souvent considérés à tort comme des délinquants, nombreux sont ceux qui risquent leur vie afin d'obtenir un bout de fer moisi. Tu peux passer même peut-être près du garage et quelqu'un t'arrête en fouillant en même temps. On s'arrive à voir quelque chose que tu achètes ailleurs. Puis c'est basé sur ça, il dit que tu as l'habitude de venir, que tu as volé sur le lieu et puis peut-être ça t'amène même jusqu'en prison. Plusieurs sont ceux qui sont là-bas à cause de la ferraille. Ces matériaux recyclés mettent de nombreuses familles à l'abri du besoin. En fonction des périodes, les gains peuvent valer de 80 000 à 100 000 francs CFA par mois. Les principaux clients ici sont des étrangers. On s'est basé. Par jour, on peut acheter 300-400 kg par mois. On peut avoir 8 tonnes. On envoie des dollars pour aller vendre, pour gagner un peu de manière, pour payer les soirées des enfants, pour envoyer au village à nos parents. Par mois, on peut gagner même 80 000, 5 000. Les grands clients sont des étrangers. Les Libanais, les Indiens, les Chinois sont les grands acheteurs. Mais les Chinois font plus dans les vieilles batteries. Les Libanais ramassent tout. La ferraille recyclée ici, à Yaoundé, au lieu de Mokolo Elobi, est directement acheminée à Douala, capitale économique du Cameroun, où elle subira des transformations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !